Musique Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit vlog d'une journée, ça va être une journée un petit peu Je vais ouvrir déjà mes calendriers de l'avent et puis en plus de ça, ça va être une journée, comment dire Soirée gold, puisque ce soir j'ai la soirée gold pas loin de chez moi Et je vous montrerai sûrement mes petits achats, je vais pas mal acheter parce que j'ai une wishlist de dingue Donc je vous montre tout à l'heure à midi, parce que là on est le matin, je vais partir au boulot A midi je vous montre mes calendriers de l'avent et ce soir je vous emmène avec moi pendant cette petite soirée gold Bonjour, je vous retrouve, il est midi pour mes ouvertures de calendriers de l'avent Oui j'ai mis ma lumière artificielle parce que mes volets sont fermés et j'ai la flamme à les ouvrir Du coup je me suis arrêtée à quand dans mes calendriers là ? 11, 12, alors 12, 12, 12 où es-tu ? Donc je me suis arrêtée au 12, donc je continue avec le 13 qui est menthe poivrée Donc là je pense que ce sont des doublons, c'est des choses qu'on a déjà eu Que j'aime bien, celle-ci menthe poivrée je l'aime bien, je vais ouvrir le 14 aussi Pomme cannelle, hum hum, pas mal Hum j'aime bien celle-ci, elles sont vraiment bon Donc calendrier party light comme d'hab Ensuite chez W9 le 13, ça a l'air d'être un petit rouge à lèvres ça Donc on a un petit rouge à lèvres comme je vous ai dit D'ailleurs je pourrais peut-être le mettre, j'aime bien ce genre de couleur Oups là toujours je suis tombée quelque chose J'aime bien ce type de couleur, je vais peut-être le tester juste après Et le Dream Me Up Illuminator Donc un petit illuminateur comme ça en liquide Je testerai, je ne suis pas ultra fan des illuminateurs liquides Mais pourquoi pas tester, ça reste un tout petit packaging à tester, c'est cool Et dans mon calendrier de l'avant Sephora A ton des pépites pour le numéro 13 et le numéro 14 J'ai trouvé le numéro 14 mais où est le numéro 13 ? Ah, juste en dessous Oh là là, trop bien Le numéro 13 c'est du Too Faced C'est la poudre Bound This Way Poudre fixante aérienne translucide Donc ça je suis trop trop contente de la tester Vraiment trop trop contente C'est une poudre translucide Moi je pense que j'utiliserai, comme je ne poudre pas spécialement tout mon pain J'utiliserai pour le contour des yeux Et le numéro 14, oh j'adore trop, je suis trop contente C'est un produit de l'anolips C'est l'hydratant en lumineur En lumineur hydratant pour les lèvres J'adore les produits lèvres, l'anolips D'ailleurs je vous en ai parlé dans ma vidéo Je vous la remettrai ici, nouveauté Où on a été à la Sephora Press avec Ella Et bien j'ai vu que l'anolips allait sortir une base Une crème pour le visage Un peu base, hydratante Ça a l'air très très sympa Comme d'habitude, ce calendrier est juste magnifique Donc là, ce soir, Sephora Press Je vous emmène un petit peu avec moi pour voir un petit peu les gourmandises Les nouveautés, etc Je pense que je vais craquer pour pas mal de petites choses Il y a des petites choses de Noël Des petits formats qui me plaisent Donc je vais me concentrer sur les petits formats Et je pense qu'en magasin, il n'y aura pas des masses de choses Parce qu'il y a des marques, il n'y a pas forcément dans mon petit Sephora Donc je vais commander aussi sur internet Je dois passer commande pour moi, pour Ella Avec nos deux comptes différentes et tout ça J'espère que ça va aller, que je vais m'en sortir Parce que... Parce que entre ces achats, les miens Ce que je dois faire en magasin Ce que je dois commander et tout ça Donc j'ai une copine, logiquement Une collègue qui doit me rejoindre Et on verra J'espère que ce sera sympa Parce que c'est un Sephora qui a ouvert il n'y a pas très longtemps Du coup, ça va être leur première vraie soirée gold au Sephora Et moi, c'est la première fois que je vais aller là-bas Donc j'ai décidé de ne pas aller à Euralil cette année Parce que honnêtement, à chaque fois, j'ai été déçue Parce que c'est un grand Sephora Qu'il y a beaucoup trop de monde Que finalement, vous ne trouvez pas forcément les produits que vous voulez Même s'ils sont là-bas Ils sont toujours out of stock En fait, tout le monde s'est déjà jeté dessus Je ne sais pas, ils ne prévoient pas de stock Du coup, je préfère commander après au pire dans mon Sephora sur internet Et les cadeaux là-bas ne sont pas extrêmement foufous Donc c'est pour ça que là, je me dis Dans mon nouveau Sephora, pourquoi pas Peut-être que les cadeaux ne seront pas dingues Je ne m'attends pas à un truc de fou de toute façon Mais je vous montrerai ça Peut-être ce soir, si je peux filmer ce soir Sinon, je vous montrerai ça demain Mais je pense que je vais faire tout ce soir Comme ça, vous aurez vraiment un vlog sur la journée Avec la petite La petite balade à Sephora Et puis Et puis mon retour Mes achats, en tout cas, que j'aurais fait le jour J D'ailleurs, logiquement, je dois rencontrer Les rendez-vous de Stacy Si je ne me trompe pas Qui est une fille du coin Et qui veut absolument faire une photo avec moi Donc si j'ai fait une photo avec elle Je vous la mettrai ici Et je crois qu'elle a une chaîne YouTube Donc j'essaierai de vous mettre son pseudo Et le mettre en barre d'infos si je n'oublie pas Sinon Stacy, tu me le dis Et avec sa copine que j'ai déjà rencontrée la dernière fois Est-ce que je vais rencontrer d'autres gens ? Je ne sais pas On verra On verra ça ce soir On est très bien accueillis Comme d'habitude Et on vous remercie pour votre accueil C'était très sympa Vous avez le gel Touche du Mont Le lait du Mont Paris Le carnet Saint Laurent C'est un gel blanc choum On s'enlève Emma Et ta chaîne c'est Emma C'est trop long d'ailleurs ton nom de chaîne Je ne sais pas Emma Nays Makeup Je vais faire ma make-up avec toi Mais de toute façon, je l'afficherai Je le mettrai dedans Après on a Steffi Sur Instagram Steffi Steffi Tu aurais du beurre MKP Je le mettrai de face Et on a les rendez-vous de Tess Salut Ouais C'est ça Notre super conseilleur Sephora Oh non Non mais derrière toi Je croyais qu'elle me tient Coucou Je vous retrouve pour la suite de ce vlog Je n'ai pas pu filmer le soir même en fait Parce que vos fils dormaient dans la pièce Où je filme Donc je n'ai pas pu filmer le soir même La fin de Avec mon haul etc Donc je reviens deux jours après On est samedi Je reviens pour vous montrer un petit peu Mais du coup mes craquages Les petits cadeaux de la part de Sephora Et puis on va ouvrir du coup la suite du calendrier d'avant Après on y est Puisque Parce qu'on est là Donc on va ouvrir la case suivante peut-être Nous sommes quand Là Vous verrez cette vidéo Donc le 16 Si je ne me trompe pas Donc je vais ouvrir le 15 et le 16 Donc baumier enneigé Tiens est-ce qu'on a eu celle-ci dans le calendrier Party light Je ne sais plus Mais ça sent très très bon un peu le sapin Et le 16 Des gourmandes Mais je crois qu'on ne les a pas eu Tiens c'est marrant ça Mais pas ça C'est une petite violette comme ça Ça sent trop bon Je vous assure C'est bien la première fois Que j'ai déjà tout fait brûler Mes 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 petites Truques comme ça Je ne sais pas quoi ça s'appelle à chaque fois C'est déjà la première fois J'ai déjà tout fait brûler quasi Bon comme d'hab dans le calendrier W7 C'est une vraie galère à ouvrir Le numéro 15 C'est un lip Comme ça Un rouge à lèvres mat J'en ai mis un d'ailleurs Après j'ai mis par dessus un gloss Mais j'en ai mis un Et ils sont vraiment pas mal Ils sont tout légers Tout simples A glisser dans le sac à main Vraiment bien Et le numéro 16 C'est un glow commotion Un highlighter Donc j'aime bien leur petit packaging Comme ça Je trouve ça trop pratique Pour amener au voyage Et c'est un joli highlight Comme ça Un peu champagne Il est magnifique Chez Sephora Qu'avons-nous ? En 15 On a une énorme case Donc je suppose que c'est un truc Voilà C'est un petit masque tout fin C'est des patchs pour les yeux Gel de régénération nocturne pour les yeux Tiens c'est marrant ça De la marque Patchology Je crois que c'est une marque connue ça Et ça dure 5 minutes A mettre sous les yeux Et pas fournée au top C'est cool Pourquoi pas Ça c'est très sympa comme cadeau Et le 16 C'est une petite cadre Alors peut-être que c'est une merveille Je ne connaissais absolument pas C'est le Luna Est-ce que vous connaissez Luna ? C'est une huile pour la nuit Alors qu'est-ce qu'ils nous disent ? Est-ce que c'est écrit en français ? Ah oui c'est derrière Une huile de nuit au rétinol L'huile de rétinoïde Noïde De nouvelle génération Atténue l'apparence des pores et des riz Tout en luttant contre les rougeurs Et les signes de vieillissement cutané Ça a l'air pas mal De la marque Sunday Riley Je ne sais pas trop comment ça se dit Je ne connais pas du tout Donc ça va être une découverte Pourquoi pas tester ça ? Ça peut être pas mal Alors déjà Chez Sephora J'ai craqué pour ma petite Ella Puisqu'elle n'a pas pu venir Donc de la chaîne Ella rayon de soleil Donc j'ai acheté des petites choses pour elle Mais je ne vous les montre pas Puisqu'elle vous les montrera sûrement Dans un haul sur sa chaîne Et puis il y a d'autres choses Qui vont arriver par la poste Et moi j'ai pas mal craqué Du coup voilà J'ai pris tout ça J'ai eu des cadeaux Déjà étant donné que j'ai Beaucoup dépensé Chez Sephora J'ai eu un cadeau Pour les gold La dernière fois j'en avais déjà eu un C'était le mascara Waterproof De chez Better Than Sex De Too Faced Du coup là Il restait soit ça Donc soit le même mascara Soit une palette que j'ai déjà De chez Sephora Soit le lot Sephora Donc honnêtement je ne savais pas quoi choisir Mais bon J'aurais peut-être dû reprendre un Too Faced Et vous l'offriez Je ne sais pas Ça s'est fait vite Et du coup j'ai choisi Au dernier moment j'ai pris le lot Special Gold Du coup Avec les produits Sephora Donc on a Bataille de Royer En crème je crois Non en baume de douche Nourrissant On a le petit pouce mousse Comme ça Bataille de Royer Bon ça c'est des odeurs que j'aime bien On a ce soir on sort Un voile hydratant pour la peau Donc je ne connais pas cette gamme là Enfin cette odeur là J'aurais aimé avoir le Pchipchit Que j'adore Mettre dans mon lit Et on a eu le gommage pour le corps Donc ça c'est pas mal Je vais pouvoir tester Ce soir on sort encore une fois La même odeur Donc bon c'est un petit coffret Quand même en cadeau Plutôt sympa Mais c'est parce que je suis gold Et que j'ai atteint un certain nombre de points Tout le monde ne l'a pas eu ce sac cadeau Donc en cadeau On a eu les petits sacs pochons Ça je trouve ça cool Qu'on nous offre des cadeaux Avec le chaque pochon Comme ça ça nous fait Voilà nos achats à l'intérieur C'est un peu plus écolo Et tout Je trouve ça sympa Je vais pas forcément Vous faire de swatch Ou quoi que ce soit Je pense que je vous utiliserai Les produits dans une vidéo Spéciale crash test nouveauté Etc Parce que là J'ai pas eu le temps De me poser De regarder un peu D'ouvrir le packaging Mais j'ai craqué Pour 3 rouges à lèvres Pat McGrath La fameuse marque Que j'ai vue Pendant la Sephora presse Je vous mettrai ici Mon vlog à la Sephora presse Et je vous avoue Que les petits rouges à lèvres Là ils me plaisaient bien Donc c'est des nudes On voit ici les couleurs A peu près Ça a l'air d'être rose nude Voilà Un marronné Un nude nude là Donc ça a l'air pas mal C'est vraiment des mini Ça coûtait quand même 32 euros je crois Moins 25% Donc ça faisait autour de 20, 22 Un truc comme ça Bon C'est pas donné pour des mini Mais bon La marque c'est une marque Qui coûte déjà très cher J'ai beaucoup craqué En rouge à lèvres Ne vous inquiétez pas J'ai pris ça C'était sur ma wishlist Charlotte Tilbury Le fameux Dio Avec le fameux Rouge à lèvres Pillow Talk Dont tout le monde parle Donc là il y a Le rouge à lèvres Et le petit crayon à lèvres Le rouge à lèvres Est en full size Donc je crois que c'était 32 euros ici Encore une fois le pack Je crois Le rouge à lèvres est en full size Et on avait donc en plus Le petit crayon pour les lèvres Ça j'ai hâte de tester Parce que c'est le genre de couleurs En ce moment que j'ai envie Des couleurs un peu nude Rosé Passe partout Faire des jolies lèvres Et tout C'est vraiment ce qui me plaît En ce moment Donc j'ai hâte 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 Mais comme je vous ai dit Vous verrez ça sûrement Dans des futures vidéos Ensuite toujours Sur les lèvres J'ai hésité à le prendre D'ailleurs j'hésite toujours A le garder Je l'ai pris Parce que je me suis dit Mon dieu on sait jamais Et puis après je me suis dit Pourquoi j'ai pris ça Ça fait beaucoup de rouge à lèvres Vous allez voir J'ai abysol de rouge à lèvres Donc je ne sais pas Je ne sais pas si je vais le garder On verra Je vais réfléchir Mais en tout cas je l'ai pris Je me suis dit bon allez Il était à 26 euros Donc moi 25% Ça devait revenir à 16 euros Je pense Ou 18 euros Un truc comme ça Donc les couleurs sont sympas C'est que du gloss Celui-ci j'ai vu quelques swatchs Ils ont l'air pas mal Celui-là il est très transparent C'est pas des gloss hyper intenses Vous voyez Mais bon J'ai hésité J'ai hésité On verra Parce que j'ai quand même pas mal de gloss Donc on verra si je le garde ou pas Ça j'ai pris à cause de ma petite Ella Parce qu'elle le voulait Donc je l'ai acheté aussi Et puis elle m'a fait tester La vendeuse sur ma main Et j'ai vu que ça donnait Une sorte de glow Au début je pensais que c'était Une sorte de fond de teint Et en fait pas du tout C'est une sorte de sérum teint Le Flawless Fighter Hollywood Flawless Fighter C'est Alors comment on appelle ça Pour une jeunesse radieuse de superstar Il paraît donc Ça donne un teint de dingue Entre guillemets Là c'est la teinte 3 Qui me paraissait être assez orange Mais quand elle l'étalait Ça faisait assez lumineux Donc j'espère que c'est pas trop foncé Ça me fait un peu flipper quand même Quand on voit comme ça Ça a l'air foncé Mais c'est vrai que quand on l'étalait C'était Ça se fondait dans la peau Comme ça Et ça donnait vraiment un beau teint Enfin en tout cas Moi j'ai testé sur la main Ça donnait vraiment une belle main Mais à tester À tester Ça paraît je pense que je vous le réserve Pour une vidéo Et il y a le fond de teint aussi Charlotte Tiberi Qui me donne très envie Mais c'est pareil Je sais pas quel teint de prendre Etc Donc ça m'a l'air un peu galère J'ose pas trop acheter sur internet Quand j'ai pas testé les teints Donc je vais peut-être aller Dans un grand Sephora Où il y a les teintes Et voir pour le fond de teint Qui m'intéresse Mais je crois que le fond de teint Qui m'intéresse Je vous le remettrai ici Je crois que c'était que sur internet Je crois que c'est sur internet D'ailleurs chez Sephora Il y avait une vendeuse qui nous a fait un petit Un petit atelier Un petit master class Un peu parfum Qui nous demandait les parfums Qu'on avait l'habitude De Bah d'utiliser Et elle nous en trouvait un Dans la marque Lancôme Ou Yves Saint Laurent Puisque je pense qu'elle bossait un peu Pour Lancôme et Yves Saint Laurent Et elle m'a fait sentir le parfum Je vous mettrai ici Trésor à la folie Je crois De chez Lancôme Je crois aussi Et honnêtement J'en suis tombée amoureuse Le parfum il sentit Trop 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 bon Je l'ai parfumé sur mon écharpe Et du coup depuis deux jours Je la sens là C'est horrible ça me donne trop envie de l'acheter Mais je vais attendre Et cette vendeuse là Qui était trop adorable Elle nous a pas mal papoté et tout Elle nous a offert du coup Deux miniatures Donc comme je vous ai dit C'est ultra rare Qu'on m'offre des miniatures Chez Sephora Elle m'a offert le scie de Armani Donc en miniature comme ça Et la vie est belle De chez Lancôme Comme ça en miniature Moi je suis une grande fan de miniatures Je les collectionne Je trouve ça trop mignon J'ai même pas envie de les utiliser Je trouve ça trop trop beau Et voilà J'ai une petite boîte Avec toutes mes petites miniatures et tout Et j'espère un jour pouvoir les exposer Entre guillemets Dans un petit immeuble ou quoi Mais je suis trop contente Donc là la Sephora Elle a fait une heureuse J'ai presque fini au niveau de mon haul J'ai craqué pour cette tuile Donc je vous avais dit Dans une de mes vidéos Que j'avais eu dans le calendrier Sephora Qui est caché derrière vous là Derrière moi plutôt J'ai eu une huile Pour le visage hydratante On va dire ça comme ça De chez Paille Et j'avais absolument envie de tester Leur huile démaquillante Donc là c'est l'huile démaquillante Délicate rosier sauvage Finalement l'odeur de rosier sauvage Est une odeur un peu de plante Mais pas forcément de rose Je trouve en tout cas moi Quand j'ai pu tester l'huile L'autre huile Et bah je me suis Bon c'est pas trop mal Je vais tester Du coup je l'ai pris C'était pas donné quand même Ce petit truc là de Noël C'était 19,90€ je crois Mais moins 25% Elle est quand même revenue Je crois autour de 13€ Donc c'est pas donné C'est une marque qui est très chère Mais au moins Je vais tester Et si ça me plaît Je rachèterai un grand format Sinon je rachèterai pas Parce que je crois que le grand format Il coûte 60€ Un truc comme ça Et pour finir Deux derniers produits Donc ça c'est à cause des là J'ai pris le fameux produit Qu'elle avait sur les yeux Pendant la Sephora Gold L'eyeliner pailleté Urban Decay Ivy Metal Glitter Liner Et c'est la teinte Midnight Cowboy Et elle avait mis ça En coin interne Un petit peu Pas en liner Plus en paillettes Et j'ai trouvé ça trop bien Je trouvais ça trop beau Du coup je l'ai pris Et il est trop magnifique Il est trop magnifique Je pense que je vais le rajouter Tout à l'heure Histoire de tester Sur mon make-up Pour voir un peu ce que ça donne Mais j'ai trop hâte Si vous voulez savoir un peu Le make-up que j'ai utilisé Je vous mettrai tout En barre d'infos Mais j'en parle Dans ma vidéo d'hier Du coup Je vous la mettrai ici Le calendrier de l'avant Avec Ella justement Et je vous parle un petit peu Des produits C'est des produits Que j'ai eu dans mon unboxing Que j'ai Où j'ai ouvert tous mes colis Comme ça Des petites nouveautés Que j'ai reçues Et je vous donne un peu mon avis Les premiers tests Et tout Donc je vous mets aussi Mon unboxing en haut Si ça vous dit De voir un petit peu Ce qu'il en est Mais voilà A côté là J'ai craqué Enfin c'était pas prévu C'était autour de 22 euros Je crois Moins de 5 Et pour finir Un autre rouge à lèvres Oui J'ai craqué pour le Huda Beauty Puisque Quand j'avais swatché un peu Les Huda Beauty Je voulais pas craquer Pour ces rouges à lèvres Et puis à une soirée Sephora aussi Dont je vous avais déjà parlé J'avais testé Swatché ces trucs là Sur mes mains et tout Et je me suis dit Ah ils sont trop beaux Ils sont trop beaux Donc j'en ai pris un C'est le wedding day C'est des mattes Mais en même temps Hyper crémeux Hyper agréable Sur les lèvres Et là j'ai pris Une couleur un peu plus Soutenue Un peu passe partout Je sais pas On va la swatcher pour voir C'est une sorte de Vieux rose Vraiment très très beau C'est vraiment le genre De couleur que j'adore Utiliser Voilà encore une fois Le packaging est très beau Très ressemblant C'est vraiment ce genre de couleur Donc J'adore ce genre de couleur Vieux rose Un peu intense et tout J'adore Donc voilà pour Pour mes craquages Chez Sephora J'ai aussi acheté Le mini shape tape Qui m'a coûté 9 euros Au lieu de 13 euros C'est vraiment un mini mini Il n'y avait pas ma tente En fait en magasin Il y avait les mini shape tape Mais il n'y avait pas ma tente Vous avez vu J'ai quand même pris Pas mal de choses en mini Parce que je me suis dit Que je n'allais pas craquer Pour des grands formats Des choses Voilà je veux tester Des nouvelles choses Mais c'est que des mini Des trois paires du temps Sauf le charlotte tilbury Et huda Et le liner Parce que ça Ça n'existe pas en mini Mais les autres choses J'ai testé en mini Ensuite Dans notre sac En fait On nous a mis plein d'échantillons Là j'avoue Qu'en niveau échantillon Ils ont été quand même Sympas Bon moi je ne suis pas Au soir à école Je préfère avoir des miniatures Plutôt que des échantillons Mais voilà Ils nous ont mis Plein plein d'échantillons De parfum Clarins Qu'est-ce qu'ils nous ont mis d'autre Une nouvelle marque Comme ça Hermès Trilie d'Hermès Pardon Donc ça ils ont été Quand même assez généreux En échantillons Le petit produit comme ça My Clarins Celui-ci Je l'ai eu plusieurs fois Ils nous ont mis Un truc pour le nez Les pâtes chenets Charbon Ils nous en ont mis un Et après ils ont mis deux Masques Comme ça pour le visage Les primers Comme ça pour le visage Qui font soin Base de maquillage En 3 minutes chrono Donc ça ça peut être sympa C'est bien d'en avoir mis deux Mais j'aurais préféré autre chose Un comme ça Et un autre Elle m'a donné du coup La vendeuse un échantillon Du parfum Dont je vous parlais tout à l'heure La trésor à la folie J'ai eu un mini crayon En noir De chez Sephora Waterproof Je crois Je crois qu'Ella Elle adore ce crayon Elle en a beaucoup parlé Donc j'ai hâte de tester Parce que comme elle l'utilise tout le temps Je me dis qu'il doit être vraiment bien Voilà Encore des petits échantillons Comme ça Et je viens de retrouver Un autre produit Que j'ai acheté Que j'avais complètement zappé Parmi tout ça J'ai quand même acheté Une petite palette Ouda Je sais pas pourquoi Cette palette là M'obsède en fait J'aime bien mettre du bleu En fait Vous avez vu dans ma vidéo Où je suis partie A la soirée A l'anniversaire de Mélanie J'ai mis un espèce de bleu Comme ça Turquoise sur mes yeux Et je trouve ça très sympa Je trouve que ça donne Un peu de punch et tout Et du coup Ça fait plusieurs mois La bleue quand même Elle me plaît beaucoup Et tout Mais j'avais jamais craqué Et là je me suis dit C'est la soirée gold Je me la prends Elle coûte 22 euros Au lieu de 29 Je crois avec les réductions gold Et voilà Je me dis que je vais pouvoir Me faire des jolis make-up Dans les bleus Vous voyez un petit gris quand même Celui-ci est un peu émeraude Mais il y a vraiment Des jolies couleurs comme ça Je me dis que je vais pouvoir Essayer de faire quelque chose D'intense Un peu plus fou Si vous voulez un petit make-up Avec ça Vous me dites Vous me dites surtout en commentaire Mais je vous avoue Que j'ai été faible Sur ce coup là J'en ai pas mal de cette gamme là J'aime beaucoup Houda Vous le savez Donc voilà Je me suis pris quand même Que ça comme palette J'ai été raisonnable en palette Je trouve Mais pas au niveau lèvres J'ai abusé au niveau lèvres C'est pour ça que les gloss to face J'hésite à les garder Parce que je vous dis J'ai quand même abusé J'ai acheté plein de trucs Pour les lèvres Donc voilà Bon ben vous avez vu Les petits cadeaux Ils sont tous là Voilà Tous les petits cadeaux D'ailleurs au passage J'ai passé une excellente 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 soirée Avec les filles Stécie Stéphie Ma copine Marie Mon maman Avec aussi Les vendeuses Sephorettes Qui ont été juste Adorables Vraiment adorables C'était une de mes meilleures soirées Sephodra Gold Honnêtement il faut le dire J'espère que cette vidéo vous aura plu Qu'elle n'aura pas été trop longue Que je n'aurai pas trop parlé N'hésitez pas à liker Si vous avez aimé un petit peu Ce petit vlog N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé Comme d'habitude En commentaire Parce que même si Je n'ai pas le temps De répondre à tous Tous les commentaires Je vous lis Je like Et dès que je pourrai Je vais répondre au fur et à mesure Très très prochainement Ne vous inquiétez pas On se retrouve aussi sur Instagram Pour des futurs concours Il y a plein de petites choses Qui se préparent Comme je vous ai dit Et tous les concours Que je prépare Si vous laissez un petit commentaire Sous mes vidéos Ça compte aussi C'est ça que je veux dire C'est pas que sur Instagram C'est à dire que même vous Si vous n'avez pas Instagram Et vous voulez participer A mes concours Mes petits trucs Je mets ça dans l'onglet Communauté Mais en laissant des commentaires Ici là Sous mes vidéos A chaque fois tous les jours Et bah vous avez une chance En plus de gagner Je repère un petit peu les commentaires Je repère les personnes Qui participent Qui sont là Et voilà Je me dis que c'est elle Qui mérite de gagner Même si c'est pas moi Qui choisis Je fais toujours par Romdom Vous savez le site Mais on va dire Que je vous donne des chances Supplémentaires Puisque je sais que vous êtes des fidèles Voilà pour ce petit vlog On se retrouve demain Pour la prochaine vidéo Salut